Des morceaux de bravoure en cascade, c'est notamment ceux-là, Le voyage à Reims, un opéra composé par Rossini pour le couronnement du roi Charles X. C'est aussi un bouquet de toutes les tessitures. En cette œuvre-là, on a des gens qui sont vraiment en aiguë, des gens qui sont vraiment en bas. C'est un vrai spectacle pour le public, de savoir comment ça fonctionne, les voix de tout cas. C'est vraiment une magnifique opportunité. C'est un spectacle qui va tourner pendant deux ans, ce qui va nous permettre de faire des rencontres, puis d'avoir le plaisir d'être sur la scène souvent. 28 chanteurs composent les deux distributions qui se relayeront sur le spectacle. Ils sont issus d'un concours qui réunissait 453 candidats venus du monde entier à l'initiative du Centre français de promotion lyrique. On est de plus en plus exigeant vers ce qu'on attend des chanteurs, au niveau du style, de la musicalité, de la connaissance des langues, beaucoup plus que ce qu'on était au départ sur leur physique, sur l'adéquation qu'ils ont à interpréter un personnage. 17 opérans, et c'est une première, ont uni leurs moyens pour co-produire. Ce spectacle répété est créé à Reims, où c'est le projet phare de la saison lyrique. C'est le projet le plus lourd de la saison. C'est le projet qui rassemble le plus de gens. Et c'est aussi un projet itinérant, puisqu'on parle de voyage à Reims, on pourrait dire le voyage de Reims, puisqu'à partir de Reims, ça ira dans 16 maisons co-productrices d'opéra dans toute la France. Le voyage à Reims est d'un très haut niveau vocal. Les jeunes artistes de la distribution vont ainsi pouvoir faire connaître leurs talents. Reims est d'un très haut niveau vocal.